Non frère, ça c'est les fiançailles. Quand ils ont conclu que c'est pour sept ans que tu vas travailler sur la période des fiançailles, donc tu n'as pas le droit à toucher à la pomme du janté de l'élève. Pendant sept ans, et maintenant ayant terminé sa période des fiançailles, on le trompe, on lui fait un coup, donc un fardeau, comme tu dis, mais quand il est spirituel et qu'il aime Rachel, on nous attend que nous devons servir Dieu dans les coups. Mais oui, donc il faut encore attendre sept ans. Heureusement que, comment maintenant cette fois-là ça s'est passé ? Et oui, tu avais raison. Donc tu prends Rachel comme ta femme, tu prends aussi Léa et Rachel, c'est maintenant pour vivre ensemble. Mais tu dois travailler encore sept ans, c'est-à-dire que comme tu as fait tes fiançailles de Rachel qui ont réussi, on t'a donné et Léa et Rachel. Donc tu peux goûter aux deux bords, mais tu dois travailler encore sept ans pour l'autre borde. C'est pourquoi on dit, nous là, on veut dire non, on peut même aller en justice, on aurait eu raison. Oui, on aurait eu raison. Non, mais un enfant. Oui, frère. Parce que là, regarde, ça veut dire, dès qu'on te fait du mal, même si tu es dans ton droit, tu ne dois pas exercer ton droit. Exactement. Oui, frère, vous voulez qu'on dise quoi ? Frère, ce n'est pas cela qu'on a envie de dire là. C'est la justice de Dieu qui nous a conchis. Mais exactement, la justice de Dieu, c'est de continuer de travailler encore sept ans pour celle que tu es, frère. Amen. La justice des hommes te donne raison. Mais toi, tu appartiens à Dieu. Donc c'est la justice de Dieu qui va te donner raison. Ah, Philippiens 3, Philippiens 3, je vois qu'on pense, Philippiens 3. Frère, si nous sommes frisquions, c'est comme ça. Et nous n'oublions pas, bien-aimés. Pendant que je vous parle là, nous n'oublions pas ce qui nous est réservés. Nous n'oublions pas que nous vivrons heureux éternellement. Amen. Amen. Frère, ce que tu dis là est vrai, la loi des ordres donne raison. Mais tu dois préférer la loi de Christ. C'est ce qu'on doit lire dans Philippiens chapitre 3. Tout Philippiens chapitre 4. Donc, il a souffert sept ans alors. Il a souffert sept ans de plus. Parce qu'à la première sept ans, c'était le bonheur parce qu'il allait prendre quelque chose. Voilà. Donc les sept ans de plus, c'était une corvée. Une corvée imposée qu'il a souffert, qu'il a accepté à cause de son statut de fils de Dieu. Sinon, il pouvait rassembler les gens du village et faire prévaloir la justice humaine. Il aurait eu raison. Oui, ma soeur. Donc cela s'applique dans tous les domaines, même au travail. Oui, même au travail. Si tu mérites une promotion ou quelque chose. Et qu'on te la refuse, sois calme. Frère, parce que tu peux prendre. Tu mérites une promotion d'accord. On te la refuse. Tu forces, je dois l'avoir. Bon, on te la donne de force. Et tu fais le premier voyage. Boum ! Tu entres dans Air France. Air France, on tire ça sur tes lérés. Tu meurs. C'est la faute à qui ? De grâce. Oui. Vous avez dit, il fallait que Dieu le protège dans l'Utéa qui est tombé, non ? Oui. Voilà. Même au travail. Oui, frère. Par exemple, quand on parle dans le sens de la persévérance et du sacrifice par rapport à Dieu, parce que, bon, on pouvait bien partir dans la loi de Dieu, comme on se venait aujourd'hui. D'après la loi des hommes. D'après la loi des hommes. Mais vu comme dans le cadre spirituel, ça a perdu un peu la persévérance. Puisqu'il est, s'il était resté. S'il est resté pour attendre la fin. Vraiment. Parce que même moi aussi, j'allais pas rester là. Exactement. C'est trop sept ans déjà. Vu que c'était la volonté de Dieu, Dieu lui demandait en quelque sorte la persévérance. Voilà pourquoi il est resté encore sept ans. Exactement. Mais pourquoi Dieu lui demande la persévérance ? C'est à cause de son statut de fils spirituel. Parce que pour un gars que Dieu ne connaît pas, Dieu ne le verra pas. Un homme du monde, Dieu n'agira pas comme ça. Mais je ne comprends pas parce qu'il faisait la même chose. C'est à cause de lui qui devait se remonter. Il savait que c'est une épreuve. Et donc c'est ça. Il savait que c'est une épreuve. Vous voyez. On ne peut pas tout réciter dans le récit. Voilà pourquoi nous disons que les enfants de Dieu, nul n'est censé ignorer la loi. Nous devons connaître. Oui. Est-ce que par là on ne peut pas aussi dire que voilà c'est un peu propre terme ? Est-ce que quand il est partagé, est-ce que Dieu lui a dit qu'il manque la mort ? Non. Attends. Quand il vole. Il vole la dédiction. Qui lui dit d'aller ? Sa mère. Sa mère. Sa mère. Sa mère. Sa mère. Pourquoi ? Pour éviter un meurtre. Vous n'avez pas pu remarquer que dans les proverbes, c'est souvent la femme qui éduque les enfants. Amen. Vous n'avez pas remarqué ça ? La femme. Hein ? Vertueuse. Vertueuse. C'est elle qui éduque les enfants. Donc c'était par la volonté de Dieu qui est allé subir ses épreuves. Et de toutes les façons. Il y a deux réponses à ça. La première. Avant qu'on ne la lise. Avant qu'on ne lise pour vous expliquer. On va donner la réponse à ça. 1 Corinthiens. Chapitre 10 verset 11. Pourquoi Dieu a permis tout cela ? La réponse est dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11. « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Donc Dieu a fait souffrir Jacob tout cela. Pour que toi et moi aujourd'hui apprenions à marcher comme Jacob a marché. Frères, nous enfants de Dieu, nous devons savoir que même lorsque la justice humaine nous donne raison, mais si la justice divine nous demande plus, autant mieux abandonner la raison humaine pour accomplir la justice divine. D'accord ? Amen. Et ça, c'est d'enfiniter quoi qu'on va apprendre à nous. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous cela est salutaire. » Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. La justice humaine me donne raison, mais je ne mets pas ma confiance dans la justice humaine parce que c'est la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'autre croit pouvoir se confier en la chair, je le couille bien davantage. Moi, circoncile le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux ailes persécuteurs de l'Eglise, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous les imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu le ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Vous avez compris. Même quand la justice des hommes nous donne raison, mais s'il y a une justice divine que nous devons encore accomplir, abandonnons la raison humaine. Abandonnons nos droits humains. Travaillons pour accomplir ce que Dieu voudrait que nous puissions accomplir dans la chose pour laquelle les hommes nous ont donné raison. C'est ça qu'on vient de, on fait tout ça presque. Je trouve, si on parle du même enfant, pour la société, on devient des proches en fait. On doit essayer, on doit essayer, on doit essayer de faire une sorte de, on doit essayer d'être, d'être dépossédé par exemple dans nos droits, par rapport à autre chose. Bien aimé. Après qu'on est comparé toi et moi en justice, on m'a donné raison. Et moi c'est moi qui ai raison. Et donc tu dois me payer 7000 euros. La loi met ses cachets, tous ses sauts. Mais après, je veux voir le juge. Je dis, monsieur le juge, je le brasse. Parce que je suis enfant de Dieu. Tu ne me payes rien. Le juge va faire un jugement à la merde. Donc pour le faire, il n'est pas lui. Il va écrire que tu nous payes rien. Et puis ça se termine là. Mais moi les 7000 euros que tu devais me donner, que j'ai dit que tu ne dois plus me donner, Dieu me le donnera au centuple. Il me le donnera au centuple. Parce que, bien qui suis-je du débiteur ? Dites-le moi, je le paye rien, car tu perds tout ma partie. Donc entendez frère, si nous sommes vraiment spirituels, de gagner comme ça, que de gagner 5 000 euros. Au moment où je souffre, pour les 5 000 euros que tu devais me donner, je vais d'abord souffrir, avant, peut-être dans 10 ans, que je me donne 5 000 euros par cent. Donc c'est ça l'enseignement. Et puis à propos du fait que nous sommes comme la gloire dans ce monde. Effectivement. Je vous envoie comme des bébis au milieu des loups. Chut ! Ce n'est pas ce qui est écrit dans Matthieu X. Je vous envoie comme des bébis au milieu des loups. Maintenant soyez prudents, comme des serpents. doux, comme des colons. Chut ! Un secret que je vous dis. Quand on dit soyez prudents comme des serpents, ce n'est pas des reptiles. Soyez prudents comme les hommes, parce que les hommes charnels, c'est la race du serpent. Ils sont très prudents. Donc à la fois, nous sommes prudents comme les hommes charnels. Tu fais un calcul. Les cinq mille que je perds aujourd'hui, je les recevrai du prêt par cent. Je préfère être doux avec lui, pour recevoir cinq mille du prêt par cent. Vous allez me dire, frère, tu es un calculateur ? Mais oui exactement. Jacob était calculateur. Et ici là, l'homme qu'on vient de lire là, il est aussi calculateur. Il dit, j'étais irréprochable selon la loi. Donc c'était un homme sauvé. Irréprochable selon la loi. Alors, lorsque nous prenons Luc, chapitre 1, 5 à 6, on nous dit que Zacharie et Elisabeth étaient irréprochables selon la loi. N'est-ce pas ? Paul aussi, il vient de dire qu'il était irréprochable selon la loi. Donc il avait le salut de la loi. Il avait l'éternité. Mais en mon calculateur, il se dit, pourquoi devrais-je préférer d'entrer dans l'éternité avec la justice de la loi ou d'entrer dans l'éternité avec la justice de Christ ? Une justice qui ne dépend pas des efforts que je vais faire, mais c'est une justice que Dieu me donne à chaque moment que j'oblige.